... Professeur Jean-Claude Dussain d'Atomé, on parle donc de votre formation politique. On va commencer par le périple que vous avez lancé, que vous avez engagé. C'était dans la région de l'Itorah. Vous êtes également rendu dans la région du sud de Cameroun. Mais dans la région de l'Itorah, précisément la ville de Douala, vous avez fait la rencontre de leur candeme. C'est un cas, vous qui épousez les causes, comme vous le dites très souvent, qui vous a ému. Que se passe-t-il concrètement avec cette jeune dame qui serait une ex-employée de la société anonyme des brasseries du Cameroun ? Bon, je me suis assez calmé, parce que chaque fois que je parle, je commence à pleurer simplement. C'est une jolie dame. Une jeune fille, resplendissante, pleine de vie. Quand vous voyez sa photo, elle a une photo, elle est en train de décorer pour ses dix ans de travail avec le ministre Grégoire Wona. Et les cadres, commerciales, et un jour, on organise un séminaire pour leur montrer les process de fabrication et tout. Ils sont dans une salle. Et du coup, il y a un cri. On dit, « Ah, il y a la rupture d'un tuyau d'ammoniaque. » L'ammoniaque s'est répandu. Les gens commencent à paniquer, un peu, dans tous les sens. Et puis, on apporte une dizaine de masques. Les plus forts se saisissent des masques et puis se sauvent. Et puis, elle n'a pas de masque. Elle s'est revêt seulement à l'hôpital. Elle s'est revêt à l'hôpital. Elle avait perdu connaissance. Et son calvaire commence. La maison, l'hôpital, le travail. Après, sans les membres qui s'en vont. Et du temps en temps, elle perd connaissance. Elle a l'hôpital tout le temps. Et c'est de suite. Le médecin finit par conclure que c'est une catastrophe. Pendant tout ce temps, ses patrons ont très peur. Chaque fois qu'elle chute, ses patrons coupent pour aller la voir, dans quel état ? Parce qu'ils connaissent la gravité. Vous savez, là, c'est une absence de sécurité au travail. C'est une catastrophe. Jusqu'au jour où le médecin conclut qu'on ne peut plus la prendre en charge. On ne peut la prendre en charge qu'à l'étranger. Là où il y a un plateau technique, où il y aura un plateau technique suffisant pour gérer ce genre de choses. et l'entreprise prend peur. Vraiment peur. C'est-à-dire qu'au lieu de... C'est un peu comme si vous trouvez quelqu'un qui a eu un accident, au lieu de vous occuper de l'accidentité, vous le poussez dans un trou. Vous fermez le trou. Voilà le sort de leur candeme. On la licencie. On la licencie au lieu de la prendre en charge. On la licencie. Au moment où je vous parle, son bailleur, elle a huit mois d'arrêt le loyer. Même le bailleur menace de la mettre dehors. Moi, c'est sur Internet que je découvre ça. Et comme dit mon épouse, je passe le temps à porter le problème pour me mettre sur ma tête. Mais je suis né comme ça. Quand je me saisis du dossier, sans l'avoir, j'écris au directeur général de brasserie pour le supplier. Pardon. Revenez à des meilleurs sentiments. Faites quelque chose. Mais j'ai appris une chose terrible. À l'inspection du travail, les brasseries, je lave les mains, elle a saisi le tribunal. Je pense que le juge, quand il s'en occupe, c'est le juge Bentec, que je connaîtra bien, je vais le voir. C'est au tribunal de grande instance. Mais pendant ce temps, ce qui est important, on lui envoie des menaces, on lui dit, on va vous écraser, on va vous montrer qu'on est puissant et tout ainsi de suite. Ça, je vous assure que c'est... J'étais à Douala, dernièrement, je l'ai vu. Je me suis effondré. Je ne savais pas que c'était à ce point. elle est finie, elle est une loque. Et vous savez, elle est là à côté d'elle, ces photos, une belle femme, une enfant resplendissante. Mais elle reste courageuse. Et après notre passage, c'est très important, oui, une délégation du ministère du travail est allée la voir. Ils ont constaté l'effet, ils ont dit, ce n'est pas possible. Et comme d'habitude, ils ont fait un tour au Brasserie aussi. Et après, depuis, il y a un monsieur, Bilongui, il s'appelle, je donne son nom, monsieur Bilongui, qui était dans la délégation, qui l'appelle tous les jours pour l'insulter, pour la harceler, la persécuter, dire que vous allez voir, vous n'êtes pas... on va vous porter plainte pour diffamation, les brasseries vont vous poursuivre, ainsi de suite, vous êtes... depuis, ce monsieur appelle, j'ai donc saisi le délégué général sur l'international, j'ai introduit une plainte contre le monsieur. Ce type-là, voilà des... vous parlez d'opposants. Voilà un vrai opposant. C'est les gens qui soulèvent la population. C'est les gens qui font qu'on dise que notre pays n'est pas bien. Voilà le genre de choses qui font que la diaspora s'est saisie de ce genre de choses qui disent « Ah, au Cameroun, c'est mauvais, on ne va pas au Cameroun. » Ce genre de fonctionnaire, on doit le chasser. La jeune dame est estropiée, je vous dis. Elle perd connaissance tous les jours. Par moments, elle fait tout sur elle. J'ose pas vous dire ce que ça veut dire. Elle est perdue. Et le pauvre, le bailleur qui a attendu huit mois, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. J'ai décidé maintenant, je suis en train de saisir des gens comme des bienfaiteurs comme, je vais citer le nom parce qu'ils vont recevoir la lettre. J'ai déjà saisi le patron de Conjercam. Je sais que c'est un gros humaniste. Je vais saisir le patron de Express Union. Je vais saisir M. Fete de Djega. Je vais saisir Babel Ampoulou. Je vais saisir Nana Bouba. Les gens qui donnent beaucoup de millions quand il y a des contributions. Voilà des cas importants. Je vais vous surprendre pour une autre chose. Ce qu'il y a, les gens disent « Oh, politique, politique, tout le monde veut aller au pouvoir. Humanitaire. » Là, voilà l'hypocrisie. L'affaire, l'on quand même, personne, aucun responsable politique l'a appelé. Ils sont droits, ils veulent aller au pouvoir. Ils veulent remplacer Paul Bia. Tous les gens que vous entendez « Humanitaire » là, « Droits de l'homme. » C'est des voilous. « Droits de l'homme, droits de l'homme. » C'est pour collecter l'argent des ONG internationale. Personne n'a appelé leur candeme. Voilà des cas importants. C'est sur Internet. Tous ont reçu, tous ont vu la vidéo, tous ont reçu ces photos. Elle est en train de mourir sur un fauteuil roulant. Aucun d'eux. Alors, si on tire un coup de feu à Baminda, « Ah oui, machin, parce que l'ambassade des Etats-Unis va leur donner des enveloppes. » Parce qu'une ingénie des Etats-Unis ou en France voit qu'un amnésie, international crazy group, un tas de conneries comme ça, on va dire que voilà les ONG qui sont activés au Cameroun. Ils sont con les génocides. Les cas sociaux importants, ça ne t'occupe pas. Et les politiciens et tout ça. C'est des criminels, messieurs. Il faut s'occuper des cas sociaux. C'est le plus important. Leur camden, son cas, c'est un cas exemplaire. Allez la voir et vous n'allez pas avoir appétit pendant plusieurs jours. et vous n'allez pas